Alors le thème, le webinar de ce matin, on va parler de la gestion du catalogue produit qui aujourd'hui pour beaucoup est le socle d'un site e-commerce performant. On parle de richesse, de qualité de la donnée qui permet au final de proposer aux clients des fonctionnalités de recherche et de navigation qui correspondent à leurs attentes et d'optimiser ainsi les taux de conversion sur les sites et cela sur tous les canaux de diffusion de l'offre. On parle du web mais on verra que nous parlerons d'un certain nombre d'autres canaux. Les thèmes que nous abordons ce matin, c'est comment fournir des informations produits complets, de fluidifier le flux d'alimentation du catalogue, mais surtout d'harmoniser la gestion du cross-canal par un référentiel unique. Ce matin, je suis accompagné d'Émilie Gros, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis responsable du catalogue Ethylize France depuis maintenant deux ans, après une expérience de plus de 7 ans dans la grande distribution et en relation proche avec les distributeurs d'e-commerce et des hypermarchés. Et moi, je suis Pascal Morvan, je suis directeur solution chez Compario. Donc juste pour l'introduction, on va présenter assez rapidement nos différentes sociétés pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc tout d'abord, Compario est un éditeur de logiciels dont notre domaine d'expertise repose sur trois grands piliers fonctionnels qui sont ce qu'on appelle le merchandising, la recommandation et la personnalisation. Et cela pour l'ensemble des points de contact clients, que ce soit bien sûr le web, mais toutes les applications digitales, le mobile, des tablettes tactiles, des bornes en magasin, et d'un certain nombre d'autres points de contact comme l'email ou le call center. Nous sommes une société française avec une forte croissance ces dernières années. Deuxième point, c'est quelques-uns de nos clients pour les illustrer. Ce matin, on parlera d'un certain nombre puisque nous avons justement avec GFK un certain nombre de clients communs. Voilà, on est présent dans tous les domaines d'activité, que ce soit la mode, la grande distribution, la distribution spécialisée, et y compris maintenant tout ce qui est service et B2B. Je vais laisser Émilie nous présenter GFK. En quelques mots, le groupe GFK est l'idée mondiale du suivi des biens d'équipement de la maison. On est présent sur plusieurs activités, notre expertise et le traitement de la data. Une activité média qui nous permet de mesurer le retour sur investissement de la publicité. Une seconde activité qui concerne toutes les études quali auprès des consommateurs, qui mesure l'image de marque, etc. Donc les custom research. Et la troisième partie qui nous intéresse ce matin, les talent technologies, qui est toute l'activité panel distributeur, qui est le socle en fait de notre catalogue Etilize. Donc en France, on est plus de 700 employés, avec un chef d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Très bien Émilie. Je vais te laisser nous présenter peut-être un peu plus cette activité. L'activité panel distributeur, pour bien comprendre justement comment, enfin l'essence de notre catalogue. Les distributeurs nous envoient leurs ventes régulièrement, donc à la semaine, au jour, voire certains au mois. Donc ça représente plus de 28 000 points de vente, qu'on répertorie dans 46 circuits de distribution. Vous avez un aperçu ici des circuits qu'on peut auditer, donc les hypermarchés, les grands multispécialistes, Internet, et tous les magasins intermoins indépendants type JTM. Donc on va réceptionner toutes ces ventes, les coder, contrôler et extrapoler les données, pour avoir un panel représentatif. Et c'est en ça où l'essence du catalogue est intéressante, puisque du coup on va avoir un catalogue qui est mis à jour régulièrement, avec des données en temps réel, avec plus de 20 ans d'archives. Ce qui nous permet, comme je venais juste de le dire, d'avoir un taux de couverture très élevé sur l'ensemble des catégories de produits. Et aussi l'avantage, en plus des caractéristiques techniques, c'est d'avoir de la data marketing pour isoler toutes les nouveautés, les promotions, et avoir un œil attentif sur les prix pratiqués. Très bien Émilie, merci. Aujourd'hui, on a décidé de se réunir et de vous présenter, de faire ce webinaire ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on considère aujourd'hui, en tout cas entre Compario et GFK, c'est que d'associer l'expertise de GFK à une solution de merchandising et de recommandation de produits, permettra au final de proposer aux clients des fonctionnalités de recherche et de navigation qui correspondent à leurs attentes, et ainsi d'optimiser l'autoconversion. Et c'est pour ça que nous avons créé, il y a déjà un certain temps, un connecteur standard entre nos deux solutions, qui permet à certains de nos clients, justement, d'utiliser la richesse du catalogue de GFK pour alimenter leur référentiel, leur socle e-commerce, et ainsi proposer des expériences d'achat différentes pour les clients. Aujourd'hui, ce qui est important, en tout cas pour Compario, c'est que pour beaucoup de sites e-commerce, votre objectif n'est plus de vendre des produits, mais l'objectif est d'aider votre client à acheter chez vous. Et c'est vraiment, on parle souvent d'un nouveau paradigme, on parle du Customer Management Experience, etc. Donc tout ce qui est la personnalisation de cette expérience sur l'ensemble des canaux, c'est comment aujourd'hui je vais être capable d'aider ce client à trouver le bon produit. Et tout ça, forcément, va passer par ce qu'on appelle le catalogue digital, qui est quand même le socle du commerce connecté. Vendre un produit, ça nécessite souvent beaucoup plus de données que dans le monde physique. Puisqu'on va permettre de rechercher des produits, on va permettre de comparer des produits, on doit pouvoir proposer toute une série d'informations sur chacun de ces produits. L'enjeu est donc comment on va industrialiser l'agrégation, la structuration, le redressement, l'enrichissement, etc. de l'ensemble de ces données. Ça veut dire qu'il faut pouvoir aller chercher l'ensemble de la donnée disponible, d'où ce connecteur avec GFK, d'être capable de structurer le catalogue produit à l'intérieur de la plateforme de e-commerce pour pouvoir derrière bien le présenter. Il faut souvent aussi, quand on récupère de la donnée provenant d'un système d'information propriétaire, donc souvent l'ESI a du client, de nettoyer ces données avant d'être capable de les publier. Il faut parfois les enrichir de données existantes. Il faut assurer la cohérence de la donnée pour l'ensemble des familles ou des produits. Mais il faut être aussi capable de parler ce que j'appelle maintenant le langage client. C'est d'être capable de proposer de nouvelles façons de rechercher le produit. On verra tout à l'heure qu'une des particularités de Compario qui est la capacité à créer depuis toutes les données structurées d'une fiche produit, de calculer de nouvelles données. Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui sur beaucoup de sites d'habillement, on vous propose de chercher par coloris, par taille, par style vestimentaire, etc. On pourrait très bien imaginer que de pouvoir se dire « Tiens, j'ai envie de proposer de nouvelles expériences pour rechercher quelque chose qui est frais, qui est léger, qui est vaporeux, etc. » si on parle d'habillement. Eh bien tout ça, on doit être capable de pouvoir le calculer parce que dire qu'est-ce qui est chaud, c'est peut-être tout simplement de dire « Tiens, si ça contient de la laine ou du cachemire, qu'il y a de la plume, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, je vais être capable de pouvoir déterminer une règle pour calculer cette donnée. » Je vais vous donner un autre exemple. On parle beaucoup d'écologie sur des appareils ménagers. On va pouvoir dire « Tiens, j'ai envie de mettre un écolabel. » L'écolabel, c'est peut-être de fabriquer une formule qui dit « Si ça consomme moins de temps d'eau, c'est dans telle tranche énergétique, eh bien je vais mettre un écolabel. » Soit cette donnée existe déjà dans le catalogue, et donc je vais l'utiliser, soit elle n'existe pas, et je vais être capable de la calculer. Tout ça pour pouvoir après, bien sûr, synchroniser l'ESI et les règles de publication sur l'ensemble des canons. Ce catalogue enrichi, donc d'avoir une qualité de données, et on reviendra dessus tout de suite, ça a surtout pour vocation d'aider le client dans différents actes. La première, c'est souvent au niveau des moteurs de recherche. Si j'ai envie de rechercher un appareil photo de 300 pixels, forcément, il faut que j'ai ce type d'informations pour pouvoir aider dans la recherche. Donc, d'assurer une meilleure recherche des produits. Deuxième intérêt de la donnée, au niveau produit, c'est de gérer ce que je vais appeler des facettes, des facettes pertinentes. C'est de pouvoir donner la possibilité à un utilisateur de venir rechercher un appareil photo, bien sûr sur un nombre de pixels, mais pourquoi pas sur des focales, sur des types de connectiques, etc. Et donc, plus la donnée sera riche, plus l'internaute aura la possibilité de rechercher finement l'ensemble des produits. La donnée, elle est aussi importante dans deux autres, je dirais, types de process, tout ce qui est upsell et crosssell. Comment j'ai envie de proposer des associations de produits qui vont être pertinentes ? Je vais donner un exemple. J'ai vu récemment sur certains sites web où, quand je choisissais un appareil photo, on me proposait une carte SD et une housse. Je me dis, tiens, c'est intelligent, on essaye de faire de l'upsell. Sauf que j'étais un petit peu curieux et puis, j'ai été regarder les dimensions de l'appareil photo. Et puis, je vais vous donner un exemple. L'appareil photo, on va dire qu'il faisait 10-10. Et puis, la housse qu'on me proposait, elle faisait 12-12. Bon, très bien, mon appareil photo, il va rentrer dans cette housse, il va flotter un peu, ce n'est pas très grave. Par contre, j'ai regardé un autre type d'appareil photo. Et là, visiblement, l'appareil photo, rien qu'à l'œil nu, je voyais qu'il était beaucoup plus gros que le premier. Et on me proposait la même housse. Et puis, je regarde, sauf que l'appareil, là, il faisait 13-13. Donc là, il allait avoir du mal à rentrer. Pourquoi ? Parce que, souvent, aujourd'hui, les gens gèrent ça au niveau du catalogue. Et comme les relations entre les appareils, les housses, les cartes SD sont difficilement gérables manuellement, on dit, tiens, pour toute cette série d'appareils photo, je vais proposer la housse qui fait 12-12. Et bien, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Si on utilise les données, on va être capable, dans les règles d'Obsal et de Crosscell, de dire, par exemple, j'ai envie d'aller proposer une housse dont la taille de la housse est égale à la taille de l'appareil photo que je suis en train de regarder. Et pour faire tout ça, forcément, il faut avoir de la donnée pertinente au niveau de chacune de ces familles. Troisième chose, c'est faire de la recommandation. La même chose, la recommandation, c'est quand je suis en train de regarder un produit, quel type de produit similaire, complémentaire, je serais capable de proposer au client en utilisant les caractéristiques. Si je suis en train de regarder un téléviseur qui a une diagonale, qui a un type de technologie, qui a des connectiques, et bien, je vais de la même façon dire qu'un produit similaire doit peut-être avoir la même diagonale ou supérieure, qu'elle doit avoir le même type de connectique, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un vrai impact aujourd'hui. Le forester qui parle de ça dit que souvent, 77% des clients pensent que la recommandation de produit est pertinente, est utile, et que 30 et quelques pourcents ont acheté des produits suite à la base de cette recommandation. Donc, par rapport à tout ça, on disait qu'il faut de la donnée structurée, cohérente, enrichie, et c'est donc le métier d'Etilize de fournir l'ensemble de ces catalogues. Je vais laisser à Émilie le soin de nous expliquer comment tout ça fonctionne. Effectivement, donc, sans catalogue enrichi, on va dire, et structuré, vous aurez du mal à faire tout ce que Pascal vient de vous expliquer. Donc, juste pour vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est le catalogue Etilize, on s'appuie sur le dictionnaire article international de GFK, comme je vous le disais tout à l'heure, sur notre activité Panel Distributeur, qui est une base de données internationale qui est disponible dans plus de 30 pays et dans plus de 19 langues. Le deuxième point, c'est une expertise spécifique sur les fiches produits, avec une qualité permanente des données, avec un process de qualité validé pour chaque étape, et des caractéristiques techniques standardisées, qui va vous permettre justement de pouvoir mettre des filtres, de faire des recherches à facettes sur votre site Internet, et de pouvoir guider le consommateur dans son achat. On couvre 100% du marché des biens d'équipement de la maison, donc c'est essentiellement l'high-tech électroménager. Après, on est aussi capable d'ouvrir des nouvelles catégories de produits, toujours avec ce process de qualité et des caractéristiques structurées. On est présent sur le textile, sur le pneu aussi, automobile, et la puriculture. C'est un modèle de données souple et personnalisable, donc c'est une base relationnelle en format CSV ou XML, qui est très simple à importer et à implémenter dans vos applicatifs. Un format stable et structuré, donc ça fait plus de 10 ans qu'on commercialise ce catalogue, on n'a aucun problème, c'est toujours la même structure qui évolue, mais qui ne change pas grand-chose pour nos clients. Et enfin, basé sur le N, donc le N pour un rapide récapitulatif. Qu'est-ce que le N ? C'est le code unique du produit qui permet de matcher notre catalogue à votre référentiel produit. C'est aussi notre métier de capacité de matcher et d'agréger des datas, de reconnaître que ce produit est le même que celui qui est un petit peu différent, à l'exception de la couleur. Donc on va être capable aussi de vous donner toutes ces informations-là. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble une fiche produit Etylize, tout d'abord il y a une hiérarchie. Vous retrouvez, toutes nos fiches produits sont placées par secteur, rayon, famille. On travaille également en coopération étroite avec GS1 pour toute la classification des produits. Vous retrouvez un visuel. Ensuite, les caractéristiques générales, donc marques, modèles, qui sont marques, modèles, EAN, qui sont les caractéristiques intrasèques du produit. Des facts marketing, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'on allie en fait notre activité panel à notre catalogue de fiches produits. Vous allez avoir des informations sur la performance de vos produits. C'est aussi un outil de pilotage de votre activité, de mettre en avant les produits les plus performants ou peut-être justement de référencer ces produits-là qui ne seraient pas ou de les mettre en avant sur vos homepages. Ça vous donne quand même un bon indicateur sur le fait que le produit soit recherché ou pas. Avec le quartile de vente, vous avez le prix de vente moyen qui vous permet aussi de voir si vous êtes plus ou moins aligné avec ce qu'on peut pratiquer sur le marché. Et la distribution numérique, là encore, qui est un indicateur fort qui vous permet de voir si le produit est distribué de façon importante en France ou très peu. Et ensuite, toutes les caractéristiques techniques du produit, chaque catégorie de produit a ses caractéristiques techniques propres qui sont définies par nos équipes expertes. Et bien sûr, on ajoute des caractéristiques au fil de l'eau. Il y a cinq ans, la 3D n'existait pas. Aujourd'hui, on retrouve assez de caractéristiques dans l'intégralité des fiches où ça semble pertinent. Les données marketing, c'est intéressant, Émilie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui gèrent ce type de données. En tout cas, moi, je le vois chez les clients compariaux où très souvent, pour déterminer des règles de merchandising, ils utilisent leurs propres statistiques sur le chiffre d'affaires des dernières semaines, le nombre de produits vus, etc. Mais c'est vrai que d'avoir ce positionnement produit à la fois en termes de recherche sur l'ensemble des réseaux de distribution, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour faire de la mise en avant de produits. Si on est, en termes de prix, bien positionné par rapport à la concurrence, de la même façon, d'arriver à optimiser les règles de merchandising par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. Et effectivement, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le marché et non juste de regarder vos performances. C'est bien aussi de pouvoir comparer au reste du marché. Alors, pour vous donner un peu quelques exemples de notre expertise et comment on a pu apporter notre expertise chez les distributeurs, l'exemple de Trois-Suisses, d'ailleurs, où on a travaillé avec Compario pour structurer le catalogue et pour optimiser les ventes. Donc, il y a eu un accompagnement de conjoints de Compario et GFK pour améliorer le site Internet grâce au catalogue en termes de qualité des données, structurer les données structurées et Compario, tout un modèle intelligent sur le merchandising et pour guider le consommateur dans son acte d'achat. Donc, le résultat est finalement une personnalisation de la visite client. On est capable de lui proposer les produits qu'il a précédemment recherchés, etc. Une recherche produit facilitée par tous les filtres qu'on va pouvoir mettre en place et une augmentation des ventes de produits associés comme en parlait tout à l'heure Pascal avec la mise en place de règles merchandising pour faire de l'upsell ou du cross-sell. Un second point, on verra plutôt en fin de présentation, on a aussi cette capacité à accompagner les points de vente, les retailers, sur le balisage de leurs rayons, en tout cas sur les biens techniques. Donc là, vous avez juste un exemple, un aperçu d'une étiquette qui a été faite pour Intermarché où on a rebalayé, une refonte totale de leurs rayons biens techniques. Donc le résultat est une lecture facilitée pour le consommateur avec des pictogrammes, quelque chose d'intelligent et du coup, une valorisation de leurs produits, une montée en gamme avec des explications plus claires en termes de... sur les étiquettes. On verra sur ce thème tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a un deuxième thème par rapport à ça, c'est surtout comment je vais être capable d'assurer la cohérence quel que soit le canal de distribution. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on se rend compte que sur le web, j'arrive à trouver des informations et puis quand j'arrive dans le magasin, l'étiquette, elle n'est pas forcément la même. Et donc, ça c'est pareil, ça perturbe le client dans sa recherche et dans l'acte final d'achat puisqu'il ne sait plus est-ce que c'est le site web qui a raison, est-ce que c'est l'étiquette en magasin et donc forcément, il faut aussi assurer cette cohérence pour optimiser les ventes quel que soit le canal de distribution. C'est exactement le cas du dernier exemple, le but, où là, il y a une totale cohérence entre ce qu'on peut voir en magasin et sur le site internet et maintenant aussi, depuis le déploiement des bandes tactiles, où on alimente également toutes les bandes des magasins but. Il y a vraiment une totale cohérence dans les informations produits que vous pouvez trouver sur internet, en magasin et sur les bandes. Donc, il y a des résultats très concrets en termes de rentabilité, d'augmentation des ventes, et puis, une augmentation du chiffre d'affaires générique. Il y a une chose intéressante par rapport au cas Bult. Donc, Bult est aussi un client compario. J'aime bien citer ce client pour une raison simple. C'est le fait d'avoir un catalogue unique qui permet de gérer l'ensemble des canaux, les bornes, les tablettes tactiles, une application mobile, le site web. C'est une chose. Et c'est bien. C'est déjà un premier pas vers le succès. Mais la deuxième chose, c'est aussi d'assurer la cohérence de ces canaux dans la façon de naviguer et de rechercher des produits. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, les gens développent des applications, une application mobile, une application de borne, etc., mais qui ne va pas avoir la même structuration, par exemple, que le catalogue ou que la structure du site web. Des fois, c'est parce qu'on ne veut pas vendre les mêmes produits sur ces canaux. Mais quand je veux vendre les mêmes produits... Et si vous prenez l'exemple de Butch, je trouve qu'il est assez pertinent. Puisque à travers une et une seule action qui est paramétrée dans Compario, la navigation. Comment je vais présenter mes matelas ? Comment je les trie sur mon site web ? Comment je fais ces mises en avant de produits ? Une même action dans Compario peut être multicanale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont décidé que cette action était déployée à la fois sur l'application mobile, à la fois sur une bande tactile, à la fois sur l'ensemble des canaux. Et ça, c'est super pertinent. Pourquoi ? Parce que si le client a commencé à naviguer, à rechercher, et qu'on lui propose une autre navigation, qu'on lui propose d'autres facettes, il n'arrive pas à retrouver sur ce canal le produit qu'il a pu voir sur le web, eh bien, j'ai perdu encore mon client dans cette route vers la caisse. Et c'est aussi dommage. pour revenir sur le catalogue, il y a deux accès possibles pour avoir accès aux données. Spex Direct, qui est juste pour une livraison de la base personnalisée sans intervention humaine, qui est un export de notre catalogue dans un format défini ensemble avec le client. après une intégration directement dans ses applicatifs, son webshop, Internet, etc. Et une deuxième façon d'accéder au catalogue est tout simplement via Internet, une adresse URL. C'est une interface online qui permet d'avoir accès à tous les produits vendus sur le marché et de naviguer sur la base facilement avec un accès individualisé. Je vous propose d'aller faire rapidement un petit tour sur Spex Online pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut utiliser cette application. Je reviens sur cette notion de catalogue complet. Il a aussi aujourd'hui un autre sens, à mon avis, intéressant. C'est qu'aujourd'hui, souvent, les clients se cantonnent à mettre dans leur catalogue les produits qu'ils vendent. Et aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer d'alimenter un catalogue beaucoup plus détaillé. De dire, tiens, il y a plein de produits que je ne vends pas. Mais d'utiliser cette donnée pour deux choses. Exemple, je ne vends pas, imaginons, je ne vends pas de produits Sony. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en vends pas. Le fait d'avoir dans le catalogue les produits Sony, ça me permettrait de faire quoi ? Si un internaute vient sur mon site web et cherche un Sony, Vaio, quelque chose, etc. Je cherche un produit, aujourd'hui, j'aurai le résultat qui serait zéro résulte où j'essaierai de lui proposer des choses différentes. Ce qui pourrait être intéressant à faire pour augmenter la conversion, c'est de dire, non, ce produit, je ne le vends pas, mais faire de la recommandation produit en disant, ce produit n'est pas vendu chez nous ou n'est pas disponible en ce moment, peu importe la forme marketing qu'on veut mettre autour de ça, et d'être capable de dire, oui, mais par rapport à ce que tu recherchais, voilà le type de produit que je suis capable de te recommander. Et toujours sur la base des caractéristiques du produit non vendu ou non disponible. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on voit assez peu sur certains sites. Il y a un de nos clients qui est Casino, qui a commencé à le faire, qui dit disponible bientôt, etc., quand vous allez dans les rayons et qui met bien en évidence que ce produit n'est pas encore disponible, mais qui propose justement des produits de substitution par rapport aux produits que je regardais. Ok, alors pour vous montrer un peu la richesse du catalogue, je tape une marque, donc au hasard, Electrolux. Voilà, donc on a 956 résultats, vous pouvez le voir ici. Ce sont des produits actifs, c'est-à-dire qui sont encore vendus sur le marché et on peut voir qu'on retrouve cette marque Electrolux dans plus de 29, enfin une vingtaine de catégories de produits. Il y a aussi la possibilité, alors c'est peut-être moins vrai pour un site internet vendeur, mais pour des comparateurs de prix aussi, d'avoir accès aux archives. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 20 ans d'archives et si on retape cette même marque, on va passer de 900 produits à, le temps, voilà, à plus de 4000 produits. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, l'intérêt surtout, c'est de pouvoir voir les nouveautés ou de comparer des produits entre eux. Donc, j'ai par exemple, pour vous montrer un peu à quoi ressemble un tableau comparatif avec les données GFK. Donc, je cherche une télé Samsung. Voilà. Donc, vous avez en fait un libellé court qui reprend les caractéristiques techniques principales du produit. Comme on l'a vu tout à l'heure, les caractéristiques intrasèques avec la date de création qui peut être aussi un indicateur intéressant en termes de référentiel, de référencement produit. Les informations marchées et puis toutes les caractéristiques générales du produit qui sont en fait le principe de nos fiches et qu'il y a beaucoup de oui-non tout simplement pour vous aider pour faciliter la vie à concaténer les informations et avoir quelque chose d'intelligent en termes de connectique. Par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre HDMI, oui-non, mais derrière, vous allez pouvoir créer des règles intelligentes qui vont vous permettre de construire quelque chose qui parle au consommateur final. Donc, je vais l'ajouter à ma liste de favoris et rajouter un autre produit donc pareil en 55 pouces qui est un LG. Je vais l'ajouter également à ma liste pour pouvoir ensuite comparer les produits. Donc là, c'est aussi un outil pour les acheteurs de comparer en peu de temps les deux produits ou on peut même en rajouter plusieurs, il n'y a aucun problème et de voir un rapide coup d'œil qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux écrans de même taille et une même technologie à 900 euros l'autre à 2600 euros. On va effectivement se rendre compte que c'est la fréquence de rafraîchissement qui est totalement en place du simple au x5 et le fait qu'il y ait un Wi-Fi intégré dans cette télé. Et puis, la date de création aussi, puisque là, on est sur un tout nouveau modèle alors que celui-ci n'a plus d'amand. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Ce qui est aussi intéressant pour finir cette petite démonstration, on peut exporter les données en Excel qui est ensuite un bon fichier de travail pour les acheteurs et qui permet en un rapide coup d'œil, vous avez la colonne et la chèque caractéristique et qui vous permet de comparer les produits comme il se doit. J'en ai fini pour ma petite démo. Très bien. Donc par rapport à toutes ces problématiques, on voyait bien l'enrichissement du catalogue. Donc si on parle un peu maintenant, on a créé un connecteur, donc là c'est juste un schéma d'architecture comparéo, je ne vais pas vous le détailler, mais l'idée c'est quoi ? C'est que bien sûr on a créé ces connecteurs avec un certain nombre de technologies. Donc là aujourd'hui on parle de GFK, mais c'est comment on peut récupérer depuis des sources externes, comment on va alimenter le catalogue produit comparéo, que ce soit bien sûr sur des caractéristiques produits, mais aussi sur tout ce qui est par exemple les notations, les avis, les commentaires clients, etc. à travers d'autres types de partenariats pour toujours dans le même sens alimenter et enrichir un catalogue. Ce que je vous propose c'est maintenant comment ça fonctionne dans Compario, c'est de vous montrer assez rapidement deux, trois petites choses. Hop, je reviens. Première étape, ce qu'on disait c'est comment je gère ce catalogue. On voit bien qu'on a récupéré ou on peut récupérer depuis Utilize l'intégralité des familles telles qu'elles ont été structurées. Derrière, je vais pouvoir si je vais regarder par exemple mes ordinateurs portables, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des caractéristiques que l'on récupère, les caractéristiques audio de la caméra, les certificats de conformité, les contrôleurs, vous voyez qu'on a énormément d'informations qui est alimentée. Ces données, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des caractéristiques calculées. C'est-à-dire que par rapport aux données que j'ai récupérées, de pouvoir dire tiens, je vais aller ici éditer un type d'ordinateur. Est-ce que c'est un ordinateur plutôt à destination d'un gamer, c'est du nomade, ce n'est pas celui-là, c'est... C'est celui-là. De dire tiens, c'est plutôt un ordinateur pour un gaming, c'est du laboratique, c'est du nomade. Et qu'est-ce que je suis capable de faire ? C'est d'enrichir en disant ma règle, c'est quoi ? C'est de dire tiens, si la RAM est plus grande que 4 et que le prix de vente centrale est inférieur ou plus grand que 300 et que la taille d'écran est de ceci et de cela, alors je vais l'associer à une catégorie gaming. Pour une catégorie bureautique, il faut que ce soit moins de 300, que j'ai moins de 4 mèques de RAM, etc. et puis que ma CPU contienne Celeron et ainsi de suite. Vous voyez bien qu'on va utiliser toute cette donnée qui était structurée et enrichie pour pouvoir en calculer de nouvelles. Une fois qu'on a fait ça, quand on a enrichi le catalogue, on va bien sûr pouvoir derrière proposer ce que je vais appeler la navigation. Comme je disais tout à l'heure, la navigation, c'est comment je vais utiliser ce catalogue quel que soit le canal sur lequel j'ai envie de l'exposer. Donc on parlait du web, mais je peux aussi l'appliquer sur des tablettes tactiles, sur des applications mobiles et ainsi de suite. Vous voyez qu'on va utiliser ce catalogue. Maintenant, comment j'ai envie de proposer ma navigation si je veux voir ma navigation du site web, l'informatique, les ordinateurs portables, tout ça, c'est l'utilisateur qui le définit. Et je vais pouvoir déterminer, par exemple, j'ai envie de faire un accès sur mes ordinateurs de type gaming. Comment je l'ai fait ? Très simplement, en disant ce niveau de l'arborescence, c'est quoi ? C'est de dire je vais aller chercher les ordinateurs portables, je vais éditer la condition, je vais aller chercher supprimer, je vais chercher des ordinateurs, des familles d'ordinateurs portables et là, je vais pouvoir dire dont, par exemple, je vais aller chercher la caractéristique qui s'appelait de mémoire un type comment je l'avais appelé tout à l'heure. Je me souviens plus de la caractéristique que j'utilisais qui s'appelait type ordinateur. Excusez-moi. Type d'ordinateur, donc si je reviens, je vais être capable de dire tiens dans ma navigation sur l'informatique, sur les ordinateurs portables de type gaming, je vais chercher tous les produits dont le type, ici, je dis tiens, je vais venir éditer et je vais pouvoir dire tiens pour les ordinateurs portables, je vais chercher quoi ? Tout ce qui est le type d'ordinateur portable qui est égal et là je retrouve les différentes valeurs qui ont été calculées par Compario en fonction des règles métiers qui ont été faites. Je dis tiens, je vais prendre gaming, gaming bureautique, j'ajoute et automatiquement je vais retrouver la liste des produits qui correspondent à l'ensemble de ces critères de sélection. On a utilisé une caractéristique pour afficher, sélectionner des produits dans une arborescence de navigation mais on va voir aussi qu'on va être capable dans tout ça d'utiliser des facettes en disant tiens, au-delà de la simple facette marque, prix qu'on va retrouver sur beaucoup de sites web, c'est d'être capable aussi d'utiliser par exemple de dire tiens, je vais venir ajouter une caractéristique et de dire tiens, je vais utiliser la caractéristique qui s'appelle le type, je peux rechercher, d'accord, donc le type de produit, hop, je ne sais pas où elle est, non, je ne l'ai pas rattachée mais peu importe, d'utiliser l'intégralité de ces caractéristiques pour donner la possibilité de déterminer quelles sont les facettes de recherche. Une facette, c'est pareil, l'utilisateur va pouvoir déterminer dans quel, on va dire, ordre il souhaite positionner. Si je veux proposer une recherche par rapport aux marques, je vais être capable de dire soit je trie mes marques de façon alphabétique, ascendant, descendant, par rapport au nombre de produits disponibles à l'instant T, mais ça peut être aussi de pouvoir dire tiens, je vais venir mettre en avant quoi, alors là, vous voyez que j'ai une base de données avec très peu de produits, ou je vais pouvoir dire tiens, je vais mettre d'abord la Fujitsu, d'accord, je vais le mettre au-dessus, voilà, et puis après, je mettrai Toshiba en deuxième position, etc. Donc de pouvoir, en fonction des marques, en fonction des animations commerciales que je peux avoir, c'est la semaine Fujitsu, je vais les mettre en avant, il y a une nouveauté produit, je la mets en avant de la même façon. Donc voilà, là c'était pour montrer comment j'utilise l'ensemble de ces caractéristiques produits dans la navigation, dans ce que je vais appeler tout à l'heure le moteur de recherche, et ainsi de suite. Deuxième grande étape, c'est comment je vais pouvoir déterminer ce qu'on appelait des règles de merchandising, comment j'ai envie de mettre en avant mes produits, comment j'ai envie de proposer des produits similaires, complémentaires, etc. Et là, donc j'arrive dans ce qu'on appelle les actions de merchandising, en disant, comment je veux proposer par exemple une télé similaire. Il suffit que je dise le quoi, d'accord ? Je vais peut-être aller dire, tiens, hop, je vais supprimer, quand je suis où ? Quand je suis dans les téléviseurs, dans ma navigation téléviseur, le quoi ? Je vais peut-être dire, tiens, je vais aller chercher des produits pour faire des produits complémentaires, dont par exemple, je vais aller chercher la caractéristique, hop, la couleur, la couleur, qui est égale, et là, vous voyez que je peux dire par rapport au produit référent. Donc si je suis en train de regarder un téléviseur noir, j'essaierai de proposer du noir, s'il est rouge, j'essaierai de proposer du rouge. Donc je vais pouvoir dire, tiens, il faut que ça ait le même, par exemple, le même coloris, d'accord ? J'ajoute. Ensuite, je peux en rajouter autant que je veux, donc, pareil, une nouvelle caractéristique, je vais venir dire, tiens, je vais aller chercher, hop, dont la marque, donc bien sûr, je peux taper, ça ira plus vite, dont la marque, d'accord, est égale, voilà, à tel type de marque, et ainsi de suite. Toujours par rapport à la même marque, mais je peux dire, tiens, il faudrait que ce soit la marque du produit référent. Donc si je suis en train de regarder, par exemple, Hyundai, je vais essayer de proposer une télé Hyundai. Mais, c'est pas parce que je propose Hyundai que je ne vais pas dire, tiens, aussi, je vais mettre en avant ces deux marques-là, parce que, entre ce que je suis en train de regarder, et ce que j'ai envie de pousser au consommateur, je vais pouvoir associer le produit référent et des marques bien précises pour faire de l'upsell, du cross-sell, etc. Donc vous imaginez bien l'intérêt pour des gens qui ont par exemple des marques distributeurs, c'est quand je suis en train de regarder une marque de pousser des marques distributeurs, ou quand je suis en train de pousser une marque distributeur, pourquoi pas aller proposer des produits d'une marque nationale, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on utilise donc bien l'intégralité de la caractéristique pour pouvoir proposer des produits en relation. J'ajoute, maintenant le comment, ça me permet de prévisualiser, d'accord, et de dire, tiens, par exemple, si je vais voir TV quelque chose, je vais chercher un produit, voilà, une télé Philips, on va aller me proposer en produit similaire le produit Toshiba correspondant. Donc ça vous permet de prévisualiser l'ensemble de vos règles et de voir ce que ça va donner en termes de recommandations. Voilà, je m'arrête là sur la partie démonstration, c'était juste de montrer que l'intérêt de tout ça, c'est proposer des facettes, c'est mieux faire, proposer des meilleures méthodes de recherche des produits sur les sites web, de faire des actions de merchandising, de recommandations, tout ça en utilisant de la caractéristique produit. Pour finir cette partie-là, un deuxième point qu'on voulait évoquer ce matin avec vous, c'est l'online, l'offline, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, un client, et lui réellement, passe d'un canal à l'autre, il va en magasin, il pourra venir acheter sur internet, il a regardé sur internet avant de se déplacer en magasin, il surfe sur son smartphone, il nous montrait tout à l'heure l'intérêt d'une étiquette dans un magasin avec un flash code pour retrouver les informations produits et ainsi de suite. On sait aujourd'hui que le client, lui, il est réellement multi, on a parlé de multi, de cross, d'omni-canal, enfin en tout cas, il passe sur l'ensemble des canaux mis à sa disposition avant d'aller acheter. Et donc, il faut assurer cette cohérence. On disait tout à l'heure, c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, c'est ce que je disais sur Butch, c'est le fait d'assurer à travers une même façon de naviguer, une même remontée produit, des mêmes actions. Quand je mets en avant mes promotions sur le web, mes promotions sur mon mobile ou sur ma tablette tactile, je dois les animer de la même façon. Donc là, c'est d'assurer cette cohérence, mais on va parler surtout maintenant de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'assurer cette cohérence en proposant ces fameuses étiquettes qui vont aussi assurer la cohérence multi-canal. Pour assurer une totale cohérence entre le canal online et offline, on propose également aussi à nos clients un logiciel d'impression d'étiquette pour le balisage en magasin. Donc, comme le dit tout à l'heure Pascal, c'est vraiment pour qu'il y ait une uniformité des données et que le consommateur ne soit pas troublé par des informations qui pourraient être différentes sur le site internet et ce qu'il va pouvoir retrouver en magasin. Pour vous donner un exemple très concret de l'étiquette qu'on peut mettre à disposition de nos clients, on a essayé avec Intermarché comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un vrai projet de refonte totale du balisage. On a essayé d'apporter un peu d'innovation dans l'étiquette, quelque chose d'innovant et qui sort un peu de l'ordinaire avec des pictogrammes qui ont été créés spécialement pour Intermarché qui met en avant les caractéristiques principales du produit et qui permet d'un rapide coup d'œil pour le consommateur de comparer un produit à un autre. Tout de suite, il va y avoir les quatre caractéristiques phares qu'on a déterminées avec Intermarché qui vont lui permettre d'un rapide coup d'œil de pouvoir comparer les produits. Il y a possibilité de griser ou de supprimer ou de barrer la caractéristique non appropriée et puis ensuite, on va lister pour les plus curieux ou pour ceux qui ont besoin de plus d'informations de se rassurer toutes les caractéristiques complémentaires qui vont motiver l'acte d'achat du consommateur. Une partie aussi importante, les collabels obligatoires qui, suite à une nouvelle réglementation européenne concernent de plus en plus de familles, nous, c'est quelque chose qu'on suit de très près et qu'on met à jour avant même que la réglementation rentre en vigueur. Donc, on est capable d'incrémenter de façon automatique l'étiquette énergétique et d'être du coup en règle avec la DGCRF. On a aussi avec Intermarché Réfléchis pour mettre en valeur tous les services puisque c'est aussi là-dessus qu'il y a une grosse valeur ajoutée pour les distributeurs. Donc, on les a réunis sous une même bannière en dessous du prix avec pareil des pictos pour rappeler ce picto duo. Et puis, la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est l'insertion d'un QR code qui dirige le client vers une petite application qui va compléter la fiche produit et là, vous aurez l'exhaustivité des informations qu'on ne peut pas toujours retrouver sur l'étiquette. Donc, c'est une façon de vraiment compléter l'information et d'aider le consommateur qui malheureusement n'a pas toujours le vendeur sous le coude pour pouvoir le renseigner. Donc, c'est déjà une bonne façon d'approcher le client. Donc, on a mis à disposition pour Intermarché et la centrale d'achat une plateforme qui permet à GFK de mettre à jour les étiquettes au quotidien et d'apporter une meilleure activité, de laisser faire les experts sur cette partie-là et de gagner du temps et de l'argent pour plein d'autres choses qu'on peut faire dans magasins et en centrale et donc laisser la place à GFK pour toute cette partie-là. Et donc, les magasins se connectent sur une plateforme web dédiée. Donc, chaque magasin vient se connecter, il peut consulter, comparer comme on a pu le voir tout à l'heure les fiches, les éditer bien sûr et donc, ils vont être disponibles dans plusieurs formats donc en fonction de ces contraintes en magasin, il va pouvoir imprimer du stop rayon, du A4, etc. Donc, je pense que vous l'aurez compris, c'est guider le client dans son parcours d'achat qui est totalement bousculé, on l'a vu avec Pascal, devient un enjeu vraiment majeur. Donc, le client attend de la proximité, mais il attend aussi de l'information et puis, paradoxalement, il y a beaucoup de choses qui se dématérialisent. Donc, c'est important de le guider, vous l'aurez compris et je pense que à travers une stratégie cross-canal intelligente et puis un site aussi intelligent en termes de modules merchandising, etc., vous aurez peut-être une longueur d'avance sur vos concurrents pour guider le consommateur jusqu'à l'achat. Il y a une autre notion qu'on n'a pas évoquée ce matin, mais qui fera certainement l'objet d'un prochain webinaire, c'est l'utilisation de la caractéristique produite dans la recommandation statistique. On parle beaucoup de la recommandation statistique, ceux qui ont regardé ont acheté, etc. et c'est d'arriver à déterminer ce que je vais appeler des critères qui vont associer les produits ou les produits vendeurs. Et ça, c'est des choses aussi qu'on parle assez peu, on en parle assez peu aujourd'hui et j'aurai l'occasion certainement d'en faire un prochain webinaire. Écoutez, merci pour votre participation. Nous, on garde toujours un petit peu de temps pour les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers l'interface. à la fin. Donc, écoutez, une première question peut-être. On a été très clair, donc merci Émilie. Je ne sais pas, donc écoutez, de toute façon, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit avec Émilie, soit avec moi-même pour pouvoir compléter ce premier niveau d'information que nous avons voulu vous donner ce matin. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci. On souhaite une bonne journée. Oui, une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...